Bonjour et bienvenue dans l'émission qui chaque semaine décrypte la justice au sommaire. Les caricatures de Mahomet Charlie Hebdo étaient poursuivies pour injure publique après avoir publié deux caricatures du prophète Mahomet. Peut-on rire de tout ? Le droit d'expression a-t-il des limites ? Écrivain, dessinateur, politique, tout le monde avait son mot à dire à l'audience. C'était au tribunal correctionnel de Paris cette semaine. Caroline Fourest, collaboratrice du journal satirique, a témoigné elle aussi. Elle est notre invitée. Et puis dans notre compte-rendu de la semaine, nous reviendrons sur la condamnation définitive de José Bové par la Cour de cassation et sur le procès du navigateur Philippe Jantot. Et comme d'habitude, en fin d'émission, Pierre-Olivier Sure viendra nous livrer son édito. A tout de suite. Jamais on n'avait vu autant de lecteurs de Charlie Hebdo dans un tribunal. La 17ème chambre correctionnelle, spécialisée dans le droit de la presse, est vraiment trop petite et le procès se poursuit à l'extérieur. Quand on parle des deux caricatures de Mahomet et du dessin de Cabu pour lesquelles Charlie Hebdo est poursuivi, le ton monte vite. On vous traite de con, vous acceptez ? Que les musulmans, c'est des cons ? Que le prophète, il ouvre les bras dans un nuage et il dit je n'ai plus des vierges à vous donner ? Où est-ce qu'ils ont vu ça ? Qu'on arrête l'amalgame ? Le numéro reprenant les caricatures danoises qui avaient enflammé le monde arabe est sorti il y a un an. Trois organisations musulmanes réclament 30 000 euros de dommages intérêts pour injures publiques à Philippe Vall, le directeur de la publication. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que les tenants de l'islam acceptent d'être traités comme les autres religions. On brocarde le catholicisme ici, on brocarde le pape, il faut accepter qu'on fasse la même chose avec Mahomet et l'islam. Le journal a reçu beaucoup de soutien, une lettre surprise de Nicolas Sarkozy et aussi les témoignages du premier secrétaire du PS et du candidat UDF à la présidentielle, ce qui a agacé les partis civils. C'est un rideau de fumée. Une fois que M. Sarkozy, Bayrou et Hollande auront fait leur tour de piste, nous reviendrons aux choses essentielles, c'est-à-dire le droit et le dossier, et nous gagnerons. Mais la procureure a requis la relaxe de Charlie Hebdo, car pour elle, dans ses dessins, ce n'est pas la foi en l'islam qui est stigmatisée, mais les intégristes, le jugement sera rendu le 15 mars. Avec nous au plateau pour en parler, Caroline Fourez, bonjour. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo, vous êtes aussi essayiste. Alors on a pris le parti de vous inviter seul, sans détracteur sur ce plateau, pour tenter de comprendre la démarche du journal satirique. Alors d'abord, d'après vous, est-ce qu'il fallait un procès ? Moi, je pensais qu'on pouvait avoir ce débat en dehors d'un tribunal. Je pense qu'il ne faut pas saisir le tribunal à tout bout de champ. Et en même temps, puisqu'on y a été traînés, je suis ravie du débat qu'on a pu avoir autour. Et je trouve très sain que les trois organisations musulmanes aient pu s'exprimer, aient pu dire qu'elles s'étaient senties blessées, ce qu'on n'a jamais nié. On a toujours eu conscience, à Charlie Hebdo, qu'il y avait des sentiments religieux dans ce pays et qu'ils pouvaient être blessés. Mais on a aussi pu dire, et je regrette que l'UOIF ne soit pas resté pour l'entendre, parce que quand on joue le jeu, il faut le jouer jusqu'au bout, on a aussi pu dire que nous, à Charlie Hebdo, on avait une ligne à la fois antiraciste et anti-intégriste. Et que pour informer et dessiner sur l'intégrisme, on était obligés parfois de blesser un tout petit peu les sentiments religieux, mais que ça faisait partie de la liberté. C'est-à-dire que, selon vous, il ne doit pas y avoir de limites aux droits d'expression, à la caricature ? Justement, on n'a jamais plaidé la liberté d'expression absolue. On est parfaitement conscients qu'il y a des limites. Pour nous, l'incitation à la haine raciste, par exemple, c'est une limite auxquelles on pense constamment. Simplement, faire d'un symbole d'une religion, un symbole intouchable, qu'on ne peut plus interpeller sous peine de blesser ceux qui y croient, c'est tout simplement renoncer à tout ce qui a fait la tradition de la caricature depuis des siècles. À la barre, Maître Malka, notre avocat, a rappelé les caricatures qu'on fait à Charlie Hebdo sur le christianisme. Il y a eu un grand moment dans le procès, c'est quand il a montré notamment un dessin de RIS sur les commandos anti-avortement, qui disait, écoutez, si vous continuez à nous faire chier dans nos cliniques, on va venir chier dans vos bénitiers et vous verrez ce que ça vous fera. Et Maître Malka s'est tourné vers les avocats de la partie civile en leur disant, vous la voulez vraiment, l'égalité de traitement ? Parce qu'à Charlie Hebdo, on n'a jamais fait un dixième sur l'islam de ce qu'on fait sur le christianisme. Si vous voulez l'égalité de traitement, préparez-vous à encaisser ce qu'encaissent les chrétiens. Je précise que depuis des années, des intégristes chrétiens nous font aussi des procès pour racisme anti-chrétien chaque fois qu'on attaque ou qu'on malmène le pape. Sauf que jusqu'à présent, on a toujours gagné. Et ce qui jouait dans cette affaire, c'est que si on perdait là, on perdait notre liberté de critiquer toutes les religions à l'avenir. Alors le fait que le procureur ait demandé la relaxe, évidemment, c'est pour vous une bonne chose ? Mais le procureur a été impressionnant, d'abord c'est une femme même si on dit le procureur, d'une rigueur sur la chronologie des faits. Et là, c'est en tant que journaliste que moi, je me suis sentie restaurée dans mon droit. C'est parce qu'elle a repris la chronologie exacte de la publication des dessins danois. Elle a rappelé qu'ils n'étaient pas destinés à se moquer, mais simplement à briser le tabou, consistant à dire qu'il n'y avait plus un dessinateur danois qui voulait représenter Mahomet, alors qu'ils n'étaient pas musulmans, donc l'interdit n'est pas valable pour eux, de peur d'être assassinés, que ce concours ne visait pas à choquer, mais à briser ce tabou, que sur les douze dessins, il y en avait un seul qui avait fait réellement débat, parce que celui avec les vierges, il est drôle, et il faut vraiment avoir zéro humour pour le nier. Et surtout, elle a rappelé que la couverture de Charlie Hebdo, avec ce Mahomet, qui est effondré par l'attitude des intégristes, était sans ambiguïté un dessin anti-intégriste, plutôt sympathique envers Mahomet, et absolument pas raciste. Ça fait du bien entendre dans la bouche du ministère public, et ça nous a fait du bien de pouvoir aussi le redire. Notre avocat a dit, écoutez, ça fait 15 ans que Charlie Hebdo est de tous les combats antiracistes. Les trois organisations religieuses qu'on a vues à ce procès n'ont jamais été à nos côtés pour le débat, pour le combat pour les sans-papiers, contre les bavures policières, et ils nous accusent d'être racistes. On l'a vu aussi, beaucoup d'hommes politiques, François Hollande, François Bayrou, une lettre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'était vraiment essentiel au débat, cette politisation, je dirais, du procès ? Oui, mais ce n'est pas négatif, vous savez, la politique, quand elle s'engage des questions aussi importantes que la liberté d'expression, la laïcité. Nous, c'était... Ce n'est pas anodin qu'elle s'engage non plus maintenant. Non, mais on n'a pas choisi ce procès, mais puisqu'on nous y est obligés, on avait décidé de mettre les politiques devant leurs responsabilités. Je tiens à préciser qu'il y a des soutiens qui ne sont pas de même niveau dans cette histoire. François Bayrou et François Hollande, à une époque où on était beaucoup plus isolés que maintenant, ont accepté, assez fidèle à leur conviction, de venir dire pourquoi ils tenaient à cette liberté d'expression. Le fact que ce surprise de Nicolas Sarkozy, au dernier moment, à la dernière minute, ça ne lui coûte rien. Quand on sait que sa politique, depuis cinq ans, va en sens inverse de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de la laïcité, les fanfaronnades et les arrivées de dernière heure de gens comme Dieudonné, qui n'est pas du tout venu soutenir Charlie Hebdo. Il est venu faire son cirque à l'extérieur du tribunal et nous insulter au passage. Et puis, en plus, il est dans un cas exactement inverse au nôtre. C'est quelqu'un qui dit défendre la liberté d'expression alors qu'il ne l'utilise que pour stigmatiser des genres de façon raciste. Nous, on nous accuse de racisme alors qu'on essaie plutôt de faire tenir la liberté d'expression. Donc, ça n'a rien à voir. Pas de mélange des genres. Donc, s'il y avait un message, une conclusion très brève, c'est que vous allez continuer, vous... Écoutez, si Charlie Hebdo, de toute façon, renonce à malmener, à blesser les croyants, on devient pèlerin magazine. Il y a un sondage terrifiant qui nous dit que 82% des 18-24 estiment inacceptable de se moquer de la religion, de rire de la religion en public. Eh bien, moi, c'est le sondage que je retiens. C'est le défi pour nos années à venir de journalisme. C'est d'expliquer à cette génération que rire de la religion, ce n'est pas du racisme, c'est de la liberté. Et c'est ce qui a fait toutes les valeurs et les libertés de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline Fourez, d'avoir accepté notre invitation. On revient à présent sur le reste de l'actualité judiciaire de la semaine. En bref, et en images. Cette fois, José Bové a brûlé sa dernière cartouche. La cour de...